L'Observatoire des gouvernances, en collaboration avec l'Université de Kinshasa et l'Université panafricaine de gouvernance et innovation, ont organisé un atelier scientifique de haut niveau au standard international, les vendredis 8 avril 2022, dans la salle de promotion Mgr Lik Jilon de l'Inikin. Avec comme thème principal, comment chercher, rédiger et publier un article dans une revue indexée à impact facteur, une approche pragmatique. Après le mot d'ouverture du secrétaire général à la recherche de l'Université de Kinshasa, le professeur Antoine Chimpi, plusieurs éminents professeurs sont passés pour aborder les thèmes selon le domaine et orienter les participants à cette grande messe scientifique. Abordant la question sur l'équipe de recherche, le professeur Celestin Moussaou Kalombo a rappelé la mission de l'université et les avantages de travailler en équipe. Les coordonnateurs de l'Observatoire des gouvernances et recteurs de l'IPGI a précisé que le travail en équipe facilite une synergie propice, limite les faiblesses et donne aussi un avantage sur l'écriture scientifique au sein du groupe. L'importance de cet atelier se passe de tout commentaire, parce qu'il a été question de discuter sur la rédaction, ou plutôt la recherche scientifique et la publication dans des articles et ouvrages indexés avec impact facteur. C'est tout à fait normal et important que les doctorants, les chercheurs, les universitaires puissent de temps en temps s'abréver et essayer de découvrir les nouvelles approches, les nouvelles théories qui accompagnent la recherche scientifique. Et en ce qui me concerne de manière particulière, ma présentation a porté sur une équipe de recherche comme étant le résultat des performances. Et ici, nous avons essayé de pingler quatre ou cinq facteurs principaux. Nous avons d'abord rappelé la mission de l'université. Nous avons essayé de donner la sociogénèse de la constitution des équipes de recherche. Et nous avons parlé des acteurs de la recherche, en rappelant aussi les entités qui financent les structures de recherche. Et nous avons donné les atouts de la recherche en équipe, sans oublier aussi les obstacles ou si vous voulez les contraintes. Et nous avons dégagé une conclusion en termes de perspective pour dire que c'est bien qu'un travail soit mené en équipe, plutôt de manière isolée, de manière individuelle, mais c'est mieux que ce soit une équipe de recherche qui puisse conduire une étude donnée pour des résultats et pour un accompagnement escompté. S'agissant de travaux de recherche des étudiants et leur intégration dans la revue indexée, le secrétaire général à la recherche de l'iniquine a précisé ceci. Vous avez vu ici un moment, j'ai parlé du compagnonnage. C'est-à-dire que les chercheurs, ceux qui sont là en milieu, les seniors qui sont là depuis longtemps, nous devons avoir ces fonctionnements intergénérationnels. C'est-à-dire qu'il y a les jeunes qui arrivent, on doit leur tendre la main. Ils sont en contact avec ceux qui ont déjà un peu plus de recul d'expertise. Et ceux-là même sont également en contact avec les aînés. Il est donc important, effectivement, qu'on leur donne le lait de la recherche, si j'ose dire, très tôt. Et donc nous sommes en train d'organiser également qu'ils aillent leur identité. Ils sont des chercheurs. Lorsqu'on dit qu'on est chercheur, on ne dit pas étudiant-chercheur, on ne dit pas je ne sais pas, professeur-chercheur. Il est chercheur. Il peut même ne pas être étudiant dans d'autres domaines et être chercheur. Oui, il y a donc des dispositifs qui sont en train d'être mis en place pour que dès le début, qu'on puisse être pris en compte. Vous savez, par exemple, dans mon cabinet, parmi mes experts, au secrétaire général de la recherche, j'ai un représentant des étudiants. Un représentant qui est votre ministre des étudiants en coordination insulative, ministre chargé de la recherche, qui fait partie de notre cabinet justement pour aller dans ce sens d'initiative, pour qu'il n'y ait pas de perte. Il faut s'associer, s'accommoder ou s'habituer à la recherche très tôt et se rendre compte très vite que d'abord, c'est valorisant. Il ne faut pas se mettre de barrière, c'est à notre portée. Il n'y a aucune raison que le Congolais ne fasse pas comme ça s'est fait ailleurs. Et je peux vous dire qu'il y a des gens compétents dans ce pays. Mettons-nous ensemble, ayons la détermination que nous puissions être visibles à travers le monde. Il s'est signalé que cet atelier scientifique a connu la participation de plusieurs universités, tant nationales qu'internationales, en présentiel comme en Zoom, avec l'intervention de plusieurs professeurs extérieurs comme Jacqui Bougie de Marseille et autres.